Bonjour, j'ai 25 secondes seulement pour vous prouver que vous pouvez jouer ça en seulement 15 minutes d'apprentissage avec la méthode piano hack. Alors, regardez, écoutez et réussissez ! Et maintenant, l'exercice. On va choisir une note, le Do, ça va être plus simple. Et pour ce Do et un peu plus de corps, on va prendre aussi son octave, c'est-à-dire le Do un peu plus grave. Donc on compte 8 notes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on a donc l'octave, le Do plus grave. Ce sont donc les deux mêmes notes. On peut le faire comme ça, avec le pouce et l'auriculaire à la main gauche. Et on peut déplacer cet octave sur le clavier, un petit peu partout. Ça, ce sera la base de notre premier accord. Et maintenant, pour faire simple, je pose mon Do. Et vous voyez, il y a deux touches blanches juste après, on va appuyer sur ces deux en même temps. Un gros, vraiment rebond comme ça. Tac ! D'accord ? Donc on pose la première note qui va diriger le Do, par exemple. Et juste après, la touche blanche et juste après, la touche blanche. Ce qui donne ça si j'appuie sur toutes les notes en même temps. Et là, on a un accord déjà qui a une certaine coloration. Parce qu'il y a une note qui est un petit peu atonale, celle-là. Celle qui est juste à côté. Le Ré, donc. Et je rajoute le Mi, la touche à côté. Et je vais faire toute ma série d'accords comme ça. Ça, ce sera ma base de travail. Donc, si je change de note, admettons, au lieu de prendre un Do, je vais prendre un Mi. Donc, vous connaissez la gamme. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, au lieu de prendre un Do, je vais prendre un Mi maintenant. Sur le même principe. Do, Ré, Mi. Donc, j'appuie sur le Mi à l'octave. Et avec mes deux doigts, juste à côté. D'accord ? Là, les trois doigts se suivent. Alors, admettons, maintenant, je prends un La. Le La se trouve ici. Les deux notes à côté. Vous avez compris le principe. Donc, j'essaye avec plein de notes différentes. On va reprendre le Do, le Mi, le La, par exemple. Et pourquoi pas le Sol. Ça donne ça. Do. Mi. La. Sol. Et donc, on peut comme ça utiliser toutes les notes du clavier. Un Fa. Un Ré. Un La. Ré. Mi. La. Fa. Mi. Sol. Et bien, maintenant que vous avez compris ce principe-là, vous savez faire déjà un accord avec une coloration beaucoup plus émotionnelle. Vous avez juste à changer de note. Et vous avez quelque chose qui sonne. La. Fa. Do. Do. Alors, maintenant, dans l'exemple que j'ai donné au début, c'est très simple. Je prends le Do. Alors, on peut appuyer comme ça. Soit tout en même temps. Soit note par note. Ça, c'est comme vous voulez. Ça, ça servira de variante pour plus tard. Donc, on peut le faire à l'endroit. On peut le faire à l'envers. Donc, le sens, ça, c'est des variantes seulement. Mais c'est toujours les mêmes notes. Je reprends mon exemple. Do. Après, j'ai fait un Ré juste à côté. Et après, un La. Ensuite, un Fa. Je reviens en Do. Et un Sol pour terminer. Si je joue tout ensemble, il y a juste à écrire les notes. Je vais vous les mettre à l'écran. C'est un exemple. D'accord ? Donc, ça donne ça. Et on peut accompagner comme ça, sur ce principe, n'importe quelle chanson, finalement. Il suffit de connaître les notes de l'accord. Si, par exemple, ma chanson, c'était... Vous connaissez le canon de Pachelbel ? Ça commence par un Do, Sol, La, Mi, Fa, Do, Fa, Sol. En appliquant le principe de mon accord, ça donnerait ça. Ce que vous avez appris, là, ça a une grande valeur dans le piano. Parce que, rapidement, vous savez poser un accord. On n'est pas dans les accords classiques où on met trois doigts à la main gauche, trois doigts à la main droite, etc. Et on se déplace. Ou là, on est dans du classique et ça ne saute pas terrible. Finalement, il n'y a pas de coloration. Il manque des choses. C'est beaucoup trop simple. Là, on est dans un accord plus simple, finalement. L'octave, deux notes à côté. Mais le fait de rencontrer une note ici un petit peu atonale et la note qui est juste à côté, je ne vais pas donner de termes techniques. Je fais exprès. Je ne vais pas dire la tierce, etc. Dans Pianoac, ce n'est pas ça. Ce que vous allez apprendre, c'est... On va essayer au maximum de ne pas rentrer dans les termes techniques, etc. De ton, de demi-ton, de notes majeures, mineures, etc. On va rester dans des choses simples comme ça. Je vous l'explique exactement comme ça. parce que vous devez apprendre vraiment d'une autre façon sans être influencé par les méthodes traditionnelles pour pouvoir, comme ça, apprendre des raccourcis parce que le but, c'est d'aller beaucoup plus vite. Et grâce à cette méthode, vous allez beaucoup plus vite. Je préfère vous dire, vous appuyez là et vous sautez une note plutôt que de vous dire, vous appuyez là et vous faites la tierce majeure, etc. On s'en fout complètement. On saute une blanche, on saute une note, on saute une note, on saute une note, on saute une note. C'est beaucoup plus facile comme ça. On recommence. Avec ce principe, on peut faire aussi d'autres petites notes mélodiques à la main droite. Je fais mon accord. Je peux maintenir avec la pédale pour que le son continue de résonner. Et à côté, je peux faire des notes entre Do et Si, toujours sur la gamme Do. Aléatoire. Je vais en faire quatre. Un, deux, trois, quatre. Ensuite, je pose mon deuxième accord. Un, deux, trois, quatre. Amusez-vous. C'est le principe. Au départ, vous allez aller doucement. Apprenez déjà à la main gauche à faire l'octave. Donc le même écart. Apprenez ensuite à la main droite à poser vos deux doigts à côté. Et après, quand vous êtes à l'aise avec ça, vous posez l'accord complet. Et à la main droite, vous improvisez une petite mélodie sur cette gamme. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Sans utiliser les touches noires pour l'instant. Ça vous permettra de ne pas faire d'erreur avec ces accords-là. Là, je fais absolument n'importe quoi à la main droite. Mais c'est compatible. Donc il n'y a pas de fausse note entre guillemets. Et voilà. Pour la leçon d'aujourd'hui, amusez-vous. En tout cas, si vous rejoignez la méthode piano hack sur le site piano hack.fr, des hacks comme ça, c'est-à-dire des raccourcis, pour apprendre à jouer très vite, vous allez en apprendre énormément. Il y en a 16 par défaut dans piano hack, plus un tas de bonus. Et j'en rajoute au fur et à mesure. Alors, si ça vous plaît, si vous voulez apprendre à jouer au piano très rapidement, essayez la méthode piano hack en vous inscrivant tout simplement sur le site. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...